Marie-Pierre Thomas, je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation pour parler d'Histoire parallèle. Est-ce que vous pourriez d'abord présenter l'émission ? Alors si je devais présenter l'émission aujourd'hui, je dirais que c'est une émission qui raconte l'histoire au travers d'archives qui étaient des archives hebdomadaires projetées dans les cinémas à l'époque de la guerre et qui racontaient en Allemagne et en France, donc de façon parallèle, sur la même période, ce qui se passait en Allemagne et ce qui se passait en France et notamment sur le front, évidemment. Et donc c'est un apprentissage de la lecture d'images, comment on décrypte une image et comment même déjà à l'époque on décrypte une image pour savoir où est la propagande et où est le fait réel. Donc deux pays belligérants, la France et l'Allemagne, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Alors comment je suis rentrée dans l'émission ? En fait, je suis rentrée par Louisette Nel. Alors Louisette Nel, c'est celle qui a créé Histoire parallèle, en fait. C'est elle qui a eu l'idée d'Histoire parallèle. Deux pays, deux archives, qui explosera au fur et à mesure du temps, mais au moins ce socle-là, qui est un concept très très fort et très très novateur, et donc qui s'est appuyée sur les connaissances de Marc Ferraud. Et voilà, c'est pour ça que c'est devenu une histoire qui est devenue internationale, mais une émission, en tous les cas, qui a eu une renommée internationale. Ça, c'est important de le dire. Alors moi, je suis arrivée par Louisette, avec qui j'avais travaillé à la CET, parce qu'elle était directrice d'une unité qu'on appelait une unité documentaire, je crois, ou quelque chose comme ça, en fait. Je ne sais plus exactement quel était son périmètre. Et on s'entendait très bien. Et en fait, quand elle a réorganisé l'émission, elle m'a demandé si je voulais venir. Moi, je voulais venir, mais je ne connaissais pas grand-chose de l'Histoire. Il faut bien le savoir. Moi, j'avais une formation scientifique. Et puis, à l'époque, je me destinais au scénario, mais ce n'était pas encore très probant. Donc, j'écrivais, je lisais énormément, je faisais énormément de conseils, mais aussi de fiches de lecture. Et je me suis dit, il faut absolument que je rentre sur cette émission, parce que ça me fera, j'aurai un boulot, et puis je pourrai écrire par ailleurs. J'avais la chance d'être bilingue, anglais, français, et donc ça, ça les aidait beaucoup. Et je comprenais l'allemand, en fait. J'aurais fait croire que je parlais, mais je ne le parlais pas, mais je comprenais. Donc voilà, c'est comme ça que je suis entrée sur Histoire parallèle. Donc, je ne connaissais pas l'histoire, donc il a fallu, là, je me suis dit, bon, ben, là, il faut que tu t'y mettes, quoi. Parce qu'il va falloir faire croire que tu connais quelque chose, donc il faut bosser, quoi. Donc, j'ai commencé à potasser, quoi, le sujet. Et puis, ensuite, en fait, avec Marc Ferrault, ça a été une vraie rencontre, quoi. Vraiment, la chance que j'ai eue, c'est que Marc Ferrault, qui était très impressionnant pour quelqu'un de l'extérieur, moi, que je connaissais par France Inter plus que par la télévision, parce que je n'avais pas la télévision, donc je n'avais que des handicaps. Mais j'ai tout rattrapé. J'ai travaillé. Et vous êtes rentrée à Histoire parallèle, en quelle année ? En 93, fin 93. Très bien. En septembre 93. Donc, il y avait déjà quatre années de démission. Oui, exactement. Quatre années de démission qui avaient été consacrées jusque-là à la Seconde Guerre mondiale. C'était donc la fin de la guerre. Oui, c'était... Alors, il y avait encore de la guerre, quand même, parce qu'il n'y avait pas la libération de Paris, il n'y avait pas le débarquement, etc. Donc, oui, j'arrivais à une période très curieuse en histoire, je me souviens. Quand je regardais les conducteurs des archives, je me disais, mais c'est quoi ? Quand je disais qu'il a fallu bosser, il a fallu bosser. Mais le jeu... Moi, j'adore apprendre, en fait, donc ça ne m'a pas dérangée. Et puis, je me suis dit, je vais y arriver. Il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. Et puis, je me suis très bien entendue avec Marc. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que... Personne ne m'ait posé de questions sur l'histoire, en fait. Personne ne s'est dit que je ne connaissais rien dans l'histoire, quoi. Ça, c'est assez... Donc, j'ai eu cette chance. Donc, du coup, je n'ai pas eu à mentir, quoi, parce que sinon, j'aurais été bien embêtée, quoi. Et c'est qu'en fait, on m'a fait confiance sur les... Parce que moi, comme je ne connaissais pas les historiens, évidemment, je n'allais pas sur les historiens, quoi. Je suis allée sur des témoins, et surtout beaucoup d'Américains, parce que comme je parlais facilement anglais, c'était très facile pour moi. Donc, j'ai fait venir des gens nouveaux, en fait, sur l'émission. Et alors, le premier contact avec l'émission, vous disiez que vous aviez les conducteurs. Ça a été, j'imagine, un choc de voir tout ce détail, de voir cette actualité quotidienne. Oui, 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 c'était un... C'était que des... Pour moi, c'était que des découvertes, quoi. C'était... Tout le front... Tout était des découvertes, quoi. Et ça faisait beaucoup d'un coup, quoi. C'était énorme. J'avais acheté... J'avais acheté énormément de livres d'histoire, quoi, pour... Parce que j'avais des vagues souvenirs, évidemment, de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est pas 1943, justement. C'est pas énorme, quoi. Il n'y a pas... Il y a peut-être des choses... Même aujourd'hui, je ne m'en souviens pas, mais des fronts, peut-être, sur l'Est, des choses qui bougent sur l'Est, c'est vrai, mais qu'on n'étudie pas du tout au lycée, quoi. Mais ça, le souvenir, c'était le lycée, parce qu'après, moi, j'ai fait des maths, donc ça n'a aucun... Math physique, ça n'a aucun rapport avec l'histoire. Donc, c'était un peu... Ouais, c'était un peu démuni. Et donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, je n'avais pas... Parce qu'à un moment donné, j'ai pensé, je me suis dit, peut-être que tu devrais acheter les ABC du bac, parce que... Mais ça ne disait rien sur 43, ni sur tout, en fait, les archives allemandes, surtout, qui étaient... Voilà, là, pour le coup, que j'avais... Comme je comprends, en fait. C'était assez facile. Enfin, voilà, je comprenais que je savais pas grand-chose. C'était ça, le truc. Et donc... Donc, c'est passé d'une histoire qui est l'histoire qui a été digérée par le temps, qui est devenue un peu un mythe, à une histoire qui est plus quotidienne, qui est plus de l'actualité. Voilà, exactement. Et... Alors, en fait, il y avait, sur l'émission Histoire parallèle, des actualités françaises versus allemandes. Et puis, petit à petit, en fait, on a eu d'autres actualités qui sont venues, des actualités américaines, des actualités anglaises aussi, on a eu. Et donc, il y avait d'autres histoires parallèles, en réalité. Donc, de temps en temps, en fait, on changeait d'optique. C'était pas forcément l'archive allemande versus l'archive française. Et... Donc, moi, quand je suis arrivée, je pense que certainement, on devait avoir une archive américaine, ou en tous les cas, dans l'archive allemande, on devait parler du front pacifique, certainement. Et donc, parce que la NHK, c'est venue plus tard, l'archive japonaise, en fait. C'est venue plus tard. Et donc, je... Donc, moi, je m'occupais de trouver la personne qui, en plateau, allait donner la réplique à Marc et raconter quelque chose par rapport à l'archive qui décrivait soit le quotidien, soit parlait d'un fait d'arme. Et donc, c'est comme ça que j'avais trouvé ce publicitaire, dont je ne me souviens pas le nom, malheureusement, qui, en 1943, était sur place, quoi. Et qui en avait parlé dans un livre, sinon, je n'aurais pas pu le trouver, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il y avait... Moi, mon réseau... Donc, une fois que je suis entrée sur Histoire en parallèle, en fait, j'ai travaillé énormément avec les bibliothèques. Il y avait quand même des bibliothèques en réseau sur le Minitel, ce que je consultais tout le temps. Ce qui était très, très bien. Ah oui, ce qui était très, très bien, parce qu'on pouvait trouver comme ça des livres, en fait. Et je fréquentais énormément les bibliothèques. Alors, il y en a une qui, heureusement, a récupéré à la mort de Marc, en fait, un fond qu'on a appelé Marc Ferrou, là-bas, qui était la BDIC. Bibliothèque de documentation internationale et contemporaine. Voilà, la BDIC à Nanterre, qui est un fond génial, en fait, pour qui fait des recherches en histoire et en relations internationales. Puis après, moi, j'allais dans toutes les bibliothèques, de toute façon. Dès que je trouvais un fond, voilà, j'y allais. Donc, Sainte-Jeanne-Vievre, Sciences Po, j'étais partout, j'étais partout, 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 pour trouver des témoins qui changeaient des historiens. Mais qui, parce que, aussi, certainement, je devais masquer, certainement, il y a dû avoir, comme ça, quelque chose qui s'est joué, enfin, j'y pense, là, en en parlant, sur le fait que je n'étais pas historienne. Donc, au fil du temps, vous avez constitué une liste d'invités historiens ou... Historiens et pas historiens. Voilà. Ou participants à la guerre. potentiels à proposer à Louisette Niel et... Et Marc Ferrault. Alors, c'était beaucoup plus Marc, en réalité. C'est lui qui choisissait une fénée, quoi qu'il arrive. Il y avait des rendez-vous où Klaus Wenger a été très... Comme il a énormément soutenu, quand même, histoire parallèle, qui a été menacée, quoi qu'on en dise, assez régulièrement. Parce qu'encore une émission, elle a duré très longtemps, cette émission, et c'est vraiment... Il faut savoir qu'en télévision, c'est très compliqué de faire durer quelque chose, quoi. Parce que tout le monde a envie de prendre la place, hein, bien sûr. Et donc, il faut pouvoir argumenter et dire, ben non, c'est une émission d'intérêt général, vraiment histoire parallèle. Pour le coup, en plus, on a raconté énormément, à 50 ans d'écart, ce qui se passait dans la société française, quoi. Donc, c'est énorme. Tous les bouleversements qu'il y a eu sont énormes. Donc, pour ça, pour documenter l'histoire d'un pays, ça a été formidable, l'histoire parallèle. Et il a fallu se battre. Voilà. Et Marc Ferro, Klaus Wenger, Louis Ethnel, se sont battus. Pour que cette émission dure. Vraiment. Et donc, le travail que vous aviez sur les invités, il y avait d'abord une première partie qui consistait à en trouver des invités potentiels. Ensuite, à les faire sélectionner par Marc Ferro. Et ensuite... Alors, ensuite, à savoir déjà s'ils pouvaient venir jusqu'à Paris, quoi. Parce que c'est pas évident, quoi. Parce que, bon, tout le monde ne connaissait pas la 7 Tarté. à s'assurer parce que c'est une petite interview qu'on a eue juste avant. De préparer l'interview sans préparer l'interview parce qu'après, on le sait tous, une fois qu'on prépare tout l'interview, les gens, ils n'ont plus rien à dire sur le plateau. Parce qu'ils croient qu'ils en ont déjà parlé alors qu'ils n'en ont pas parlé devant la caméra. Donc, voilà. C'est quelque chose qui était très... une petite délicatesse à avoir, quoi, pour en dire un petit peu, pas beaucoup, dire que de toute façon, ils allaient parler avec Marc, etc. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, en fait, il y a des gens qu'on a réinvités parce qu'ils s'exprimaient bien et surtout, souvent, ils sont qu'on réinvitait le plus, évidemment, ils étaient sur Paris, quoi. C'était plus facile, quoi. Donc, c'est ça, mon métier auprès de Marc, quoi. Tous les ans, en fait, on se retrouvait tous à Fenouillède. Alors, il y avait tout le monde, il y avait le réalisateur, Didier, Pauline, Christine, Morissette, qui était la productrice, Louisette Nel, Marc, évidemment. Ils nous invitaient à Fenouillède, donc c'est un petit amour, en fait, qu'il avait, qui s'est perdu au-dessus de la bésilée. Et, c'était délicieux, c'était délicieux, mais il fallait quand même travailler. Et donc, on préparait un petit peu le premier trimestre, en réalité. On essayait de préparer l'année, mais en réalité, ce qu'on préparait vraiment, c'est les trois mois qui allaient arriver, quoi, jusqu'en décembre. Et donc, en fait, moi, c'est vrai que je travaillais énormément en amont, quoi, mais pour essayer d'avoir les gens, parce qu'on n'enregistrait pas un épisode par semaine, on en a enregistré quatre ou cinq sur deux jours, en fait, parce que parfois, j'avais quand même une ventilation de deux jours, quoi. Rappelons qu'il y avait, en gros, 52 émissions par an, parce que c'était une domadère, que vous ne travaillez peut-être pas forcément durant l'été. Non. Donc, tout était concentré, effectivement, sur quelques enregistrements où on montait le plateau, on réglait les lumières, et donc, il y avait les enregistrements à la suite. des émissions. Exactement, oui, tout à fait. Oui, c'était comme ça, oui, tout à fait, oui. J'ai oublié de le dire, mais c'était exactement comme ça. Alors moi, c'est vrai que ce n'était pas tout le temps aux enregistrements. J'étais... Marc disait, il y a les culs assis et les culs en l'air. Je vais donner des choses sur Marc. Et donc, moi, j'étais en culs en l'air. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui restent dans des bureaux et puis, il y a les gens qui bougent. Et moi, c'est vrai que je bougeais beaucoup, puisque j'allais, ce que je disais, j'écumais quand même beaucoup de bibliothèques pour trouver toujours des gens assez... des choses qui surprennent, des angles. Mais c'est parce qu'il y a tout ça qu'on a pu... Moi, c'est mon grand fait d'armes. Mais voilà, c'est quand même... On a eu Henri Kissinger quand même sur Histoire parallèle. Donc, c'est pas rien. Moi, je me souviens que je m'étais dit quand finalement il a dit oui, parce que ça a été très compliqué pour qu'il dise oui, bien sûr. Ça a pris beaucoup de temps. Quand finalement il a dit oui, je me souviens, je crois que c'était en 96. Moi, je m'en souviens encore. Je me souviens que c'était dans la rue. Je disais aux gens, je disais, et toi, tu fais quoi dans la vie ? Non, parce que moi, je suis Henri Kissinger sur Histoire parallèle. Alors bon... Voilà, quoi. Donc j'étais quand même très très fière. Après, il a fallu préparer l'émission et là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pris Rockissinger ? Mais Marc était très très content. Quand on était très très content, on pétait le feu, quoi, avec Marc. D'autres souvenirs d'un invité comme ça ? Alors oui, il y a une autre invite qu'on a eue et surtout qu'on a surprise, en fait, et qui après, en fait, a changé son histoire. Et ça, c'est vraiment un fait d'arme personnel. c'est Pamela Harriman. En fait, donc, Pamela Harriman, ancienne ambassadrice de France, américaine de France à Paris, en fait, sous Clinton. Et donc, on l'a sur Histoire parallèle. Donc, elle dit oui et elle dit oui parce que, en fait, donc moi, toujours pareil, comme j'écumais les bibliothèques, en fait, à l'abbaye d'Icée, je me souviens que c'est à l'abbaye d'Icée que j'ai découvert, ça, en fait. J'étais dans les mémoires de Churchill et je vois que dans ses mémoires, en fait, c'était en anglais, tout était en anglais. Il parle de son fils qui a une petite amie qui s'appelle Pamela, qui est Pamela, donc là, et avec qui, en fait, il part aux Etats-Unis et puis à Yalta, à Yalta, ouais, ça, pour, et il part avec, enfin, je comprends qu'il part avec elle. Et d'un autre côté, je lis les mémoires d'Hariman qui est, lui, à Yalta et puis qui fait des ailleurs tours entre la Russie et les Etats-Unis et tout d'un coup, je comprends qu'Hariman a une histoire avec Pamela, mais vraiment, c'est en travaillant les deux livres. Donc, j'en parle à Marc, je lui dis, je lui dis, Marc, que Pamela Harriman, je crois qu'elle a été l'espion de Churchill. Il faut que tu lui poses la question parce que voilà ce que je lis. Donc, je lui explique, je lui montre le passage parce qu'en fait, c'est des passages dans les mémoires d'Hariman et dans les mémoires de Churchill. Donc, je lui montre, etc. et je lui dis, voilà, je pense qu'il faut lui dire. Enfin, je pense que là, avec ça, normalement, elle va dire oui parce qu'elle n'en parle pas, Personne n'en parle, quoi. C'est pour ça que c'est passionnant, l'histoire. C'est pour ça qu'après, j'étais passionnée. Ah, pardon. Et donc, on lui dit, à Pamela Harriman. Sur le plateau ? Sur le plateau, oui, on lui dit un petit peu avant, un petit peu avant, toujours pareil, pour pas... Alors, on était à l'ambassade américaine. C'est une émission qui s'est tournée à l'ambassade à Paris. Et donc, on lui dit, et là, oui, c'est vrai. Et ensuite, elle a publié un livre, trois, quatre ans après, en fait, elle a publié un livre pour dire que oui, on l'a appelé la courtisane. C'est-à-dire qu'après, c'est sorti, quoi. C'était vraiment... Et c'est marrant, c'est vraiment dans les livres, en fait, que moi, je l'avais vu. Et donc, quelque part, vous avez un fonds de détective privé ? Alors, moi, j'adore les polars. Moi, j'écris du polar, je suis scénariste, j'écris du polar aujourd'hui. Donc, oui, je rebendique tout à fait le fonds détective privé. Ce qui m'attraîne, c'est que vous dites, je l'allais en bibliothèque, je trouvais les invités, mais Kissinger n'était pas à la bibliothèque. Vous aviez... non, non, ça, Kissinger, on s'est dit, qu'est-ce qu'il ferait que... Il manque quelque chose. Comment ? Il manque quelque chose entre les deux. Ouais, non, ça, c'est vrai. En fait, Kissinger, c'est aussi un pari, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de l'avoir pendant 4-5 mois, on ne sait pas quoi, il ne répond pas, machin, etc. Moi, je harcèle, évidemment, il faut harceler les gens pour qu'ils disent oui, c'est pas... C'est quand même pas n'importe qui, Kissinger. Donc, moi, j'ai fait, au téléphone, évidemment, le siège de son secrétariat et un jour, j'apprends que sa femme est malade. Et donc, je dis à Marc, et Marc me dit, il faut faire envoyer des fleurs. Donc, je le fais, et c'est comme ça, en fait, in fine. Je pense que ça a joué, quoi. Mais donc, il y a toujours cette idée de détective privé qui est là, qui est, on a des informations et il faut les utiliser. Alors, c'est vrai que Kissinger, c'est ce que je disais, je disais, bon, toi, t'as fait quoi dans ta vie ? Moi, j'ai eu Kissinger, après, on ne sait pas trop quoi faire de mieux. C'est compliqué. On est garantis aussi, avec ce genre d'émission, quand on a ce genre de témoins, de rester à l'antenne. C'est aussi une garantie, quoi. Alors, la starification de l'invité, avec Kissinger et Gorbatchev, ça pouvait amoindrir, enfin, donner la sensation que les archives étaient moins importantes. Mais les archives aussi, en fait, c'est vrai qu'il y a comme une espèce de guerre entre l'invité et les archives. Alors, les archives ont été très importantes pour le lancement jusqu'en 1945, en fait. Après, il a fallu, quand même, continuer à parler d'un parallèle, d'une histoire parallèle et garder l'audience. Enfin, garder l'audience. Alors, il y avait le support des images, mais c'est vrai qu'on avait un... Je pense que le support invité a été important aussi, de ce fait-là. Mais, bon, Pamela Riemann, c'était encore pendant la guerre. Donc, c'était en 94, je crois. Est-ce qu'on peut dire que pendant tout le fil rouge de la guerre jusqu'en 1945, il y avait une fidélisation, quelque part, qui était implicite à cause du conflit mondial qu'on n'a plus eu par la suite où c'était plutôt les sujets qui étaient chaque semaine différents et là, l'invité avait plus d'importance. Oui, c'est plus comme ça, en fait. Alors, on ne l'a pas conscientisé tout de suite, bien sûr, mais en fait, pour durer, il a fallu être plus thématique dans l'approche de l'émission que... Mais on avait toujours la base des archives, parce que sinon, je crois qu'on aurait pu... Enfin, ça aurait changé des concepts, donc ce n'est pas possible, on ne pouvait pas échapper au concept qui est donc très fort et qu'il n'y a jamais eu d'autres, il n'y a jamais eu d'autres concepts aussi fort. dans les invités histoires parallèles pendant la guerre de 1939-1945, en fait, on a eu aussi Lucie Aubrac, qui nous a révélé... qui en a parlé pour la première fois, en réalité. C'est ça qui s'est passé sur le plateau d'Histoire parallèle, son amour pour Raymond Aubrac et qui nous a dit comment, en fait, elle avait sauvé son mari. Et de cette histoire, en fait, est née plus tard le film Lucie Aubrac avec Carole Bouquet. Histoire parallèle a permis aussi de faire ressortir, de révéler, en fait, soit des faits divers de l'histoire, de l'histoire française pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il y en a eu, soit, voilà, des histoires d'amour. C'est une belle histoire, l'histoire entre Lucie et son mari. C'est une très, très belle histoire. Et moi, il y a une autre chose que j'ai faite qui était, bon, alors, ce n'est pas des soldats très connus, mais que j'ai faite au moment du débarquement, c'est de retrouver sur la même plage un Allemand, un Français et un Américain. Quand on sait la boucherie que ça a été, j'avais des larmes aux yeux. C'est de voir que les trois n'ont pas été heureux. Alors, Madeleine Ribeirio, ça commence, donc, c'est en en 95 et on commence à être sur des thèmes, en réalité, puisqu'on est là sur ce qui s'appelle « Les femmes s'émancipent ». Madeleine Ribeirio parle, donc, qui est une historienne très engagée à gauche, résistante, très... qui n'a pas sa langue dans sa poche, d'ailleurs, Marc nous le dit. pour parler d'éducation, elle dit « Oui, alors, l'élevage ? » On s'est toutes regardées, on fait « Ah, l'élevage ? » On va peut-être s'arrêter, on va peut-être reprendre... Non, non, l'élevage, non, non. Quand je dis élevage, c'est élevage. Ça m'a tellement choquée, quoi, je m'en suis souvenue très très longtemps. Parce que je me suis dit, elle a eu l'opportunité, quand même, de changer ce nom et de dire « Non, c'est l'éducation parce que... » Et on se dit, ben non, en fait, c'est vrai que du point de vue de la femme et pas du point de vue des enfants, du point de vue de la femme, c'est de l'élevage parce que je dois travailler, quoi. Je ne suis pas là pour éduquer, je suis là pour travailler et il se trouve que, voilà, j'élève des enfants. Et Madeleine, elle habitait Paris, Lucie Obrac, elle habitait Paris. Il y avait très peu de gens de province, en réalité, sur tous les invités, en fait, qu'on a eus et qui étaient historiens, sociologues, chercheurs en France. Mais il y a eu beaucoup d'étrangers et c'est là où c'était compliqué de caler la date parce que quand on est chercheur à l'étranger, on se dit, ben pourquoi je vais aller en France pour une heure d'émission et me taper six heures de décalage et il n'y aura pas de toute façon parce que nous, il n'y avait pas d'argent pour mettre les gens en business class, etc. Il voyageait en classe économique s'il venait en France, il venait par le train donc ce n'était pas hyper glamour, ce n'était pas TF1, c'était Arte le samedi entre 17h et 18h. Je crois que c'était 17h, 18h, 18h, 19h, mais enfin bon, ce n'était pas le prime time, ce n'était pas moi j'essayais de la glamouriser au maximum effectivement pour faire venir ou les japonais ou les américains mais bon, en réalité, en réalité, c'était compliqué. Et vous avez quand même réussi à avoir peut-être 400 ou 500 invités différents, c'est énorme. Mais ça c'est énorme, oui, oui. Bon, il y a quand même Marc Féraud, ce n'est pas Marc Féraud fait venir aussi, c'est à l'époque et aujourd'hui et voilà, depuis toujours en fait, c'était quelqu'un quand même dont le sérieux était connu à l'international puisque sa réputation a commencé à se faire aux Etats-Unis avant d'être en France donc la chance elle est là. Et il était connu dans les pays de l'Est, l'Union soviétique, il était connu aussi on en a moins fait venir mais le continent africain mais comme en fait il était directeur de recherche à l'école des hautes études puis directeur des annales là-bas aussi en fait, il y avait des chercheurs donc la chance elle est là c'est que quand même je parlais de tous les fonds de biotech mais il y avait aussi l'école des hautes études qui était un fond inépuisable de gens hommes ou femmes très cortiqués très intelligents très fins alors je me souviens d'un qui était Elika Mbokolo ah oui oui il était formidable il était généreux il était il était quelqu'un de très généreux quoi très généreux en paroles mais même très disponible et moi qui m'apprenait énormément de choses parce que bon encore une fois c'était pas hyper moi j'allais comme ça un petit peu à tâtons donc il y a eu un autre historien qui m'a marqué que Marc c'est Marc qui l'a et qui n'était pas l'école des hautes études je ne crois pas mais qui s'appelle Shomou Sand qui avait un regard très neuf sur Israël enfin un regard qui n'existait pas ailleurs et c'est vraiment le c'est vraiment Marc en fait qui l'a qui l'a repérée je trouvais extraordinaire cet historien je trouve qu'il me semble donc j'en parle parce que évidemment on est à un moment d'histoire qui est très compliqué en France en ce moment donc enfin surtout en Palestine et en Israël il est venu deux fois il est venu deux fois il était c'est enfin voilà c'est ça qui est très intéressant sur l'histoire parallèle et c'est pour ça que c'est dommage de ne pas avoir accès aux émissions de ne pas pouvoir les revoir c'est qu'à chaque fois en fait en dehors des archives et en dehors du prestige de certains invités en fait on était obligé de réfléchir d'une autre façon ça nous offrait d'autres façons de penser qui ouvrent l'esprit plutôt que d'être toujours confirmé dans ce qu'on appelle aujourd'hui puisque aujourd'hui c'est connu les biais de confirmation donc c'est ça que proposait Histoire parallèle c'est que ça ouvre l'esprit et ça nous oblige à réfléchir contre nos propres préjugés quoi et image à l'appui ou historien à l'appui ou vécu à l'appui et bien on est obligé voilà on est obligé de changer de perception quoi donc c'est et d'oublier nos biais de confirmation et donc de grandir et je trouve que Histoire parallèle avait ça en fait dans ce ça nous a tous fait grandir je pense voilà enfin il y a eu vraiment un avant et un après Histoire parallèle très très clairement mais bon c'est vrai que je me disais il me sens énorme de travailler avec Marc Ferraud même après donc il m'a demandé j'ai été associée à tous ses livres jusqu'à ce que je dise Marc C il va falloir que j'écrive il faut que j'abandonne il faut que j'arrête quoi je peux plus faire les deux quoi parce qu'il était très très compliqué donc alors il était très très malin je me souviens on était dans le métro il était très très malin il m'a dit bon alors ça faisait un petit moment que j'en parlais et puis il m'a dit bon bah bah écoute oui fais-le alors ce qui fait que quand je suis rentrée chez moi je me suis dit oh bah non c'est pas possible je peux pas je peux pas quitter Marc c'est pas possible ah je dois appuyer sur le micro là et donc donc je me suis dit bah non en fait je vais rester encore un petit peu puis un jour bah voilà c'est vraiment on s'est vraiment séparés mais pendant très longtemps j'ai travaillé sur sur beaucoup beaucoup de ces livres il y a d'autres invités plutôt historiens que vous voudriez évoquer je pense à peut-être André Caspi alors André Caspi formidable mais tellement formidable tellement drôle en fait c'était quelqu'un de drôle de très disponible en plus de très je crois qu'il habitait je vais pas trop dire où il habitait parce que bon bon il n'habite pas très loin de Paris et touchant enfin aussi il y avait quelque chose aussi de très agréable moi quand j'appelais les historiens qui participaient de façon régulière à histoire parallèle donc il y a André Caspi il y avait Pierre Misa aussi qui était remarquable c'est qu'ils aimaient beaucoup Marc Ferraud donc il y avait un grand respect et une grande complicité aussi entre ces historiens ce qui fait que moi derrière j'ai un peu rien à faire en réalité c'est c'est le bonheur c'est le bonheur de l'échange au temps présent de l'émission le bonheur de les avoir en ligne Robert Paxton il a révélé à la France son histoire avec la collaboration donc ça a été un événement en fait de l'avoir en plateau il est venu six fois donc après il est revenu donc ça je ne me souviens plus qu'il était revenu autant je sais qu'il avait aussi énormément de respect pour Marc alors c'est pour ça que je me demande si c'est pas Marc est un des premiers à avoir parlé de son livre c'est vrai qu'on pourrait se dire que la plupart des historiens occidentaux sont venus sur histoire parallèle et des historiennes aussi parce que encore une fois à l'école des hautes études il y avait autant il y avait beaucoup d'historiennes aussi donc il n'y avait pas internet j'étais pas au moment d'internet mais j'étais au moment des réseaux Marc Ferrault et en fait Marc Ferrault avait eu énormément d'élèves filles pour lui les filles étaient plus intelligentes que les garçons il le disait c'était pas c'est pas de la flagornerie en fait c'est quelque chose qui disait ouvertement et du coup en fait les filles nous on était il y avait ce réseau Marc Ferrault c'est à dire que moi je me souviens d'avoir appelé des historiennes aux Etats-Unis pour avoir d'autres coordonnées parce que c'est comme ça que ça marche et qui étaient super contentes de pouvoir aider en fait in fine Marc Ferrault c'était pas moi tellement qu'on aidait mais c'était Marc Ferrault et c'est vrai qu'il y avait cette espèce de réseau à l'international sur le nom de Marc parce qu'il avait comme il avait donné des cours un peu partout dans le monde et bien tout le monde se souvenait de lui et il a su créer ça c'est énorme alors là on a parlé d'invités qui étaient plutôt des historiens il y a aussi des invités qui étaient plutôt des personnes médiatisées des hommes politiques ou des femmes politiques d'ailleurs est-ce que vous pourriez parler justement de ces invités là alors ces invités là c'était donc plutôt des invités exceptionnels on peut dire Geneviève de Gaulle qui était une femme politique qui était présidente alors à l'époque elle était présidente d'ATD Quart Monde donc et elle était très dure alors ça c'était je me souviens de quelqu'un de très dur mais formidable formidable parce que Simone Veil je me souviens m'a dit qu'elle regardait Histoire parallèle tout le temps elle n'avait pas pu dire bon mais alors moi alors chaque fois que je l'avais au téléphone donc quand même on espère les convaincre chaque fois que je l'ai eu au téléphone elle m'a dit tout l'amour qu'elle avait pour Histoire parallèle et même et même le respect qu'elle avait pour Marc et en fait j'ai compris plus tard effectivement dans son histoire avec son histoire entre les camps et la mère de Marc qui a été déportée et qui n'est jamais revenue j'ai compris évidemment tout ce lien souterrain en fait qui les unissait et peut-être aussi je me suis dit peut-être c'est trop compliqué pour elle de venir parler de ça c'est pas simple je ne sais pas elle n'est jamais venue mais je sais que chaque fois que je l'avais au téléphone elle encensait Histoire parallèle elle encensait Histoire parallèle elle encensait Marc Féraud mais elle ne pouvait pas venir alors non elle n'est pas politique c'était Françoise Giroud qui est venue aussi elle qui est venue et qui avait une adoration aussi pour Histoire parallèle et donc après alors c'est vrai que quand on a quand on a quitté j'ai envie de dire la seconde guerre mondiale et qu'on allait tutoyer donc la guerre froide mais donc la guerre froide c'est une guerre qui ne dit pas son nom parce qu'il y a moins de c'est vrai qu'on a cherché sur la Corée sur l'Indochine etc et puis je ne sais pas si on a il y a la colonisation mais c'est pareil la colonisation c'est une guerre d'emprise mais elle avait elle avait eu cours quoi c'était pas elle n'était pas en train de se produire on a organisé Histoire parallèle sur des thèmes et donc à ce mois-là on a pu plutôt on a parlé du printemps de Prague on était allé à Prague il faut dire qu'on n'avait jamais bougé quand même du 16ème arrondissement où on enregistrait Histoire parallèle on n'avait jamais bougé tout à coup on va à Prague c'est c'est quand même bien on bouge donc on va à Prague et ensuite alors beaucoup plus loin on va à Moscou on va à Moscou avec Marc Ferro qui a quand même fait énormément de choses sur l'histoire de l'URSS les soviétiques etc c'est vrai que c'est pas l'émission la plus extraordinaire d'Histoire parallèle je pense que on en a tous au niveau du concept en tous les cas d'Histoire parallèle on en a tous eu conscience je crois mais mais moi j'étais avec Marc Ferro à Moscou sur la place rouge c'était important et quand même on a pu parler avec Gorbatchev c'est pas c'est pas rien Gorbatchev et donc l'émission elle était à cette mesure là et c'est certainement aussi pour ça qu'elle a été mal vue peut-être que si je sais pas moi j'ai pas revu peut-être que si on la revoyait aujourd'hui on serait plus insurgents qu'à l'époque voilà c'est ce que je dis non mais pour moi c'était pas une mauvaise émission simplement c'était une émission qui n'était plus vraiment Histoire parallèle c'est-à-dire que Gorbatchev écrasait les archives évidemment l'important c'était Gorbatchev pas des archives qui étaient d'il y a 50 ans c'est vrai c'est vrai c'est vrai et le concept disparaissait encore une fois le concept il était devenu très très dur à tenir donc alors c'est marrant parce qu'on a dû s'arrêter en 2001 juste avant le 11 septembre quoi ça a dû s'arrêter oui la dernière émission c'était le 1er septembre 2001 avec Branislor Guérimek ah ouais Guérimek il était extraordinaire ce gars il était ah c'était aussi un homme politique ceci dit il était très disponible il avait énormément de pareil d'amitié pour Marc énormément de recul aussi d'une grande vénérosité il est venu plusieurs fois je crois sur l'histoire parallèle en tout cas il a toujours été charmant disponible 4 fois ouais 4 fois donc oui 4 fois non mais il était il était il était présent et on pouvait compter sur lui et surtout il était très intelligent alors en fait Jean-Luc Godard donc c'est un petit peu comme alors ça m'a pas fait le même effet évidemment que Kissinger mais parce que Kissinger c'était quand même plus impressionnant que Jean-Luc Godard mais Jean-Luc Godard je me souviens ah je me suis dit ah bah chouette j'ai quand même Jean-Luc Godard sur mon répondeur quoi parce qu'à l'époque il y avait des répondeurs avec des téléphones il n'y avait pas de téléphone portable etc et donc ça me ça me faisait quand même assez rire j'ai quand même gardé la cassette pour un petit moment puis après voilà la vie quoi et mais Jean-Luc Godard n'a dit oui que si enfin qu'à la condition qu'il y ait Eric Hobsbawm qui pour lui c'est vrai était un grand penseur et surtout même avec Marc en fait c'était quelqu'un qu'on souhaitait absolument aussi recevoir Eric Hobsbawm donc mais c'est marrant cette obsession en fait qu'il avait sur cet historien et même Hobsbawm en fait s'est demandé pourquoi enfin il était flatté en réalité il a été flatté de savoir que Jean-Luc Godard voulait absolument qu'il soit là mais tout le monde se demandait pourquoi c'est une curieuse émission après du coup c'est vrai que les têtes d'affiches genre Godard sont ils écrasent un peu les sujets voilà mais du coup on s'est dit que c'était moins important que peut-être c'est mieux d'avoir quelqu'un qui ait une pensée articulée qui soit nous révèle quelque chose soit on raconte un fait divers qui va nous faire réagir soit voilà c'est peut-être plus intéressant que d'avoir une tête d'affiche en fait alors ou peut-être que Jean-Luc Godard il s'est moqué de nous et il s'est dit voilà vous avez voulu une tête d'affiche vous avez une tête d'affiche on ne le saura jamais en réalité à un moment donné comme on a eu beaucoup de on a commencé à avoir quand même beaucoup de noms ou que les noms en fait qu'on invitait sont devenus connus parce qu'il y a aussi ça la production a mis en place un livre d'or donc il fallait signer on demandait à chaque invité de signer un livre d'or et et c'est vrai que je l'avoue aujourd'hui si mais bon personne ne le sait donc ça va parce que je n'ai pas beaucoup signé des livres d'or mais moi j'ai copié la citation de Godard parce que je la trouvais excellente où il a mis quand t'as un livre d'or il faut le laisser dormir et voilà j'ai trouvé ça très très bon je me suis dit mais oui c'est tellement on s'ennuie tellement en fait à chercher qu'est-ce qu'on pourrait dire d'original que là quand même c'est classe quoi et donc je l'ai souvent faite celle-là en fait j'ai beaucoup piqué donc donc on a eu deux lieux de tournage à Paris un derrière la Banque de France Place Victoire et l'autre derrière la Maison de la Radio enfin à côté quoi pas très loin en fait de l'ancienne 7 en fait voilà c'était Amnothéophile Gautier quand on habite Paris c'est pas trop compliqué mais quand on n'habite pas à Paris il y a le RERC qui dessert la Maison de la Radio mais c'est quand même un peu loin sinon il y a la ligne 10 du métro qui est aussi un peu loin voilà et la ligne 10 du métro elle ne dessert pas toutes les stations donc c'est un peu un jeu de piste quoi pour y aller donc en fait on conseillait toujours aux gens de venir en taxi parce que bon quand même on pouvait quand même payer le taxi voilà alors que quand c'était Place des Victoires donc au centre de Paris derrière la Banque de France parce que quand même il faut faire venir les gens de loin voilà ils ont des vies de famille ils ont plein de choses et ils se disent mais pourquoi je vais aller me taper un décalage horaire 6h d'avion l'avion etc pour aller dans le 16ème donc il faut faire rêver les gens voilà donc il faut faire rêver les gens donc c'est vrai que quand on disait mais ça sera tourné dans le centre de Paris bon ben c'est plus facile que alors ça sera tourné pas très loin de la Statue de la Liberté parisienne c'est pas mal voilà donc ça c'était moi je me souviens d'un invité alors j'arrive plus d'un invité qui chaque fois disait c'était dans le 16ème ça que ça se passait parce qu'on avait repéré dans le 16ème donc où il n'y avait rien quand même un petit café quand même qui n'était pas trop loin du studio on enregistrait et on se donnait tout ce rendez-vous là avant avant le maquillage avant tout ça pour être sûr que tout le monde arrivait à l'heure etc et je me souviens d'un invité qui prenait un thé très fort il voulait absolument que son thé soit très fort et donc il lui fallait quatre sachets et je me souviens que le patron du bar il voulait lui compter quatre thés alors à chaque fois mais c'est drôle parce que à chaque fois on a l'impression que c'est tous les jours mais là c'était on va dire deux fois l'an ou trois fois l'an parce qu'encore une fois on enregistrait énormément d'émissions en avance donc mais à chaque fois c'était la bagarre pour mais non pas quatre alors deux on va couper à deux comme si le sachet de thé était du Lipton en plus il y a deux historiens je veux bien en parler c'est Jacques Rupnik parce que quand même sur les Balkans en fait il a été excessivement clair il avait une vision très novatrice en fait sur les Balkans et surtout il était ça fait très très bien en parler et donc Jacques Sapir qui était un historien spécialiste celui de l'URSS est très engagé mais qui était aussi qui a pris énormément de temps à m'expliquer énormément de choses c'est-à-dire que je me souviens de la conversation qu'on avait parce que lui il était à l'école des hautes études avec Jacques Rupnik moi je n'avais pas vu il était dans un autre centre de recherche donc je ne l'avais pas vu à l'école des hautes études mais Jacques Sapir j'étais très souvent à l'école des hautes études puisque Marc il y avait son bureau et Jacques Sapir il est pris tout de suite l'après-midi pour m'expliquer beaucoup de choses sur l'URSS comment ça fonctionne les méthodes de calcul les calculs enfin c'est assez marrant parce que moi j'avais une vision c'est vrai de l'Ouest très américaine des relations internationales et lui il fait basculer de ce côté c'est assez et c'est ça qui était passionnant à vivre passionnant à vivre je remercie vraiment Marc et Louisette pour de m'avoir donné offert cette chance en fait de travailler sur cette émission les gens qui ont été à l'émission aussi parce que ils m'ont supportée parce que c'était très c'était pas très attrapable voilà puisque c'était toujours en vadrouille donc voilà mais tous les invités que j'ai eus tous ceux qui m'ont parce qu'ils m'ont tous alors je me rappelle pas de tout évidemment mais ils m'ont tous raconté des anecdotes ils ont tous été très généreux avec moi au téléphone parce que c'était beaucoup de conversations téléphoniques bien sûr et il y avait des fax il y a eu qui n'existent plus il n'y a plus rien c'est tout blanc donc c'est voilà c'est une énorme une énorme boule d'humanité quoi en fait qu'il y a eu avec cette émission avec enfin des gens qui s'en sont sortis qui ont réfléchi sur la guerre c'est pas quand on voit aujourd'hui ce qui se passe c'est je trouve que moi c'était enfin pour l'époque et puis même aujourd'hui je trouve que cette émission elle apprend à décoder les images à décoder la propagande à savoir trier le grain de livret comme on dit et à être aidée par des mentors par des gens et des mentoresses des femmes aussi qui grâce à qui on peut ne pas être enfermée dans nos biais de confirmation et puis je vous remercie vous en fait aussi parce qu'en fait moi ça a été un choc énorme quand au décès de Marc quand j'ai appris le décès de Marc et et de voir que de voir votre post sur Facebook en fait ça m'a ça m'a aidée je me suis dit il ne comptait pas que tu es pour nous en fait et c'est et de voir tout le travail que vous faites sur l'émission c'est énorme parce que ça fait vivre l'émission et ça merci quoi c'est Sous-titrage ST' 501